Alors, tu le sais certainement, la version 2 de Flutter est sortie tout récemment et ça a peut-être pour certains d'entre vous posé quelques problèmes, notamment des problèmes de migration. Et moi-même, quand j'ai essayé de migrer mon application principale sur justement cette deuxième version de Flutter, j'ai été confronté à un certain nombre de problèmes assez relous, il faut le dire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te proposer de filmer mon écran et de te montrer en détail ce que tu peux mettre à jour dans ton application et comment mettre à jour une application avec Flutter et notamment de passer de Flutter à Flutter 2 pour pouvoir justement outrepasser cette contrainte qui a été rajoutée qui s'appelle le Null Safety. Alors, tu le vois partout sur Internet, Null Safety en 5 minutes, Null Safety en 10 minutes, en 16 minutes, ce que tu veux. Eh bien, nous, on va faire un Null Safety, mais je ne sais pas en combien de temps parce que j'ai plein de choses à te dire, comme d'habitude. Et c'est pour ça qu'on va passer directement sur mon écran dès maintenant. Alors, ce que j'ai fait pour l'occasion, c'est créer un nouveau projet, notamment avec Flutter. Encore une fois, si tu ne sais pas encore comment créer un projet avec Flutter, je t'invite à aller faire un petit tour sur la formation. Le lien, c'est le premier dans la description. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par passer notre application en mode Null Safety. Et notamment, ça se passe dans le fichier pubspec.yml. Peut-être que toi, tu es sur une version 2.7 ou 2.9 au niveau de la création de tes projets Flutter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en 2.12.0. Et si je fais ça, déjà, ça va venir, déjà charger, lancer la commande Flutter PubGet, et ça va faire planter une partie de notre application qui est le fichier main. Ne t'occupe pas du fichier user pour l'instant, on va y venir dans quelques instants. Et notamment ici, ce que l'on a, c'est que tout simplement, on a quelques petites erreurs, notamment au niveau des différents paramètres que l'on a passés au niveau de notre constructeur de classe. On a une erreur comme quoi, justement, la clé ne peut pas être nulle, ne veut pas avoir une valeur annule, et puis en même temps, la balise title, enfin, la balise, le paramètre title. Et puis, on a un autre endroit, un peu plus loin, dans notre code, qui va se trouver, je ne sais plus trop où, qui potentiellement va plus tard, quand on va résoudre un petit peu les différents problèmes qu'on a dans notre fichier main.art, va avoir une erreur. On ne va pas s'occuper du fichier main, si ce n'est que, je vais te montrer une petite astuce, si tu n'as pas envie de, dans certains fichiers, tu n'arrives pas à trouver comment résoudre ce problème-là, et que tu as envie, quand même, d'exécuter ton application, il y a une petite astuce, c'est d'ajouter un commentaire tout en haut de ton fichier, du fichier spécifique, que tu veux, justement, dans lequel tu veux éviter d'avoir des erreurs, et tu vas ajouter, arrobas.dart est égal, et là, tu vas mettre 2.9, donc la version antérieure. Ce qui va avoir pour effet, justement, alors, il faut écrire dart correctement, d'accord, ce qui va avoir pour effet de rendre ton fichier exécutable, et notamment d'annuler cet effet null safety. Donc ça, c'est une première chose. Ce que je vais faire, c'est que, pour voir un petit peu les différents exemples que tu peux avoir au niveau, justement, des dernières avancées là-dessus, j'ai créé un fichier qui s'appelle user.dart, qui va avoir pour objectif, tout simplement, de te montrer des petits exemples. Notamment, ce que tu as peut-être pour habitude de faire, on va créer une variable qui s'appelle, tout simplement, name, et je vais mettre point virgule derrière. Là, ce qui se passe, c'est que je vais avoir une erreur, et notamment, Flutter va me dire, l'interpréteur de code de Dart va me dire que, ici, ça ne peut pas être une variable qui est nulle. Pour résoudre ce problème-là, ce que tu vas avoir tendance à faire, c'est que, sur les typages de variables, tu vas ajouter un point d'interrogation. Ça veut dire que tu vas autoriser le fait que ta variable soit potentiellement nulle dans ton application. Ou alors, dans ces cas-là, tu vas être obligé de définir, alors je vais mettre variable name2, cette variable avec une valeur par défaut. Donc, soit une chaîne de caractère vide, parce que c'est une chaîne de caractère, d'accord ? Ou autrement, tu donnes directement la valeur. Donc, c'est des possibilités que tu as pour pouvoir, justement, définir tes différentes variables. Ça, c'est le premier cas. On va prendre un autre cas, le cas où on a une variable à définir un peu plus tard, mais on a besoin de faire une transformation sur le contenu de cette variable dans un état un petit peu intermédiaire. Je te donne un exemple. On pourrait très bien avoir une chaîne de caractère qui va contenir un message d'erreur. Par exemple, error message, d'accord ? Ensuite, on peut, à un moment donné, dans notre programme, avoir une condition qui va donc être exécutée en cas d'erreur, condition, voilà. Et notamment, dans cette condition, on va avoir, justement, ce fameux error message qui va être défini. Donc, il est défini plus tard dans notre programme. Et on va mettre, ceci est une grosse et vilaine erreur. Elle est une grosse erreur. On va raccourcir un petit peu le truc. Elle est une grosse erreur, voilà. Donc, concrètement, j'ai redéfini, justement, cette fameuse variable. Et plus tard, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un message d'alerte. Donc, par exemple, string alert est égal à mon erreur, d'accord ? Bon, le code est complètement planté, mais ce n'est pas bien grave. L'idée, c'est de te montrer vraiment le cas typique. Donc là, ce que l'on a, c'est qu'on a une variable qui, potentiellement, en fonction d'une condition, va être cétée. Sauf que si cette condition ne passe pas, potentiellement, on peut avoir une erreur. Et ici, ce que nous dit, justement, notre... Alors, c'est error message, plutôt. Error message. Ce que nous dit le gestionnaire d'erreur qui est proposé par l'IDE, c'est tout simplement qu'il n'est pas possible, ou tout du moins, que l'on doit faire en sorte de rejeter la nullité au cas où on a besoin d'utiliser le null, le tout uppercase. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de mettre un point d'exclamation. Juste ça, ça va résoudre, juste ces deux parties-là, les deux parties que l'on vient de voir ensemble, là, à l'heure actuelle, ça va résoudre la majorité des problèmes que tu vas rencontrer, notamment dans ta migration vers la dernière version de Flutter. Il y a d'autres cas possibles que l'on va voir. Par exemple, on pourrait très bien créer une classe qui va s'appeler User. Comment définir une propriété d'un User ? On va avoir tendance à déclarer notre chaîne de caractères, par exemple, et on va mettre un point d'interrogation juste ici. Et là, on va pouvoir mettre Name à cet endroit-là. Donc là, concrètement, alors, elle ne peut pas être finale compte tenu du fait qu'on la redéfinit un peu plus tard, d'accord ? Donc là, concrètement, quand on va définir une propriété dans notre classe, on va avoir tendance à mettre le typage, le point d'interrogation et le Name qui va se trouver juste derrière. Si tu as besoin de pouvoir potentiellement, tu as une autre possibilité de le faire aussi, c'est de mettre, par exemple, un Late, d'accord ? String et ErrorMessage, point virgule. Ça marche aussi. La différence entre les deux, elle n'est pas flagrante, mais notamment ici, tu lui dis, bon, bah écoute, tu expliques à ton programme que plus tard, tu vas définir cette variable-là. Et si elle n'est pas définie dans ton programme, par contre, là, ça va planter. Ce qui ne sera pas forcément le cas, notamment avec le fait de mettre un point d'interrogation, le typage point d'interrogation et le nom de ta variable derrière. Un dernier cas qui peut être intéressant de voir ensemble, c'est le fait de déclarer des propriétés et notamment, là maintenant, des méthodes plutôt au niveau de ton application. Notamment ici, on pourrait très bien faire une fonction qui va être de type VoidNotify et notamment derrière, on pourrait très bien imaginer avoir un message d'erreur et puis notamment un type qui, lui, peut être annule. Donc comment est-ce que ça va se passer ? On va faire un String, par exemple MSG, qui va contenir notre message MSG et puis en second paramètre, on va mettre String et Type. Donc là, ça veut dire que je n'autorise pas l'application à avoir des valeurs qui potentiellement peuvent être nullable. Donc ce que je vais faire, c'est que comme le type dans mon application, je pourrais très bien le définir plus tard, je vais mettre un point d'interrogation à cet endroit-là et ça va me permettre justement de pouvoir mettre en place un code qui va être NullSafety au niveau de justement mon application. Alors comment est-ce qu'on va résoudre maintenant notre problème au niveau de Main ? Parce que si je supprime le commentaire que j'ai mis tout en haut de mon application, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec ces différentes erreurs. Et en fonction de ce que je t'ai dit précédemment, on va pouvoir résoudre ces problèmes au fur et à mesure. Notamment ici, notre clé ne peut pas être définie à nul, mais on sait indirectement que Flutter, par défaut, sur les différentes clés, évite de, enfin tout du moins, définit à chaque fois une clé unique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point d'interrogation à cet endroit-ci pour en dire que, bah oui, j'autorise au niveau de mon constructeur d'avoir une clé potentiellement nulle dans mon application. Ensuite, pour pouvoir justement mettre en place ce second paramètre, alors on ne l'a pas forcément vu comment mettre en place justement ce type de paramètre au niveau des exemples qu'on a vus précédemment, mais tu vas voir que ça va se résoudre assez simplement. Notamment ici, on va pouvoir ajouter un point d'interrogation sur notre propriété et notamment, ça va résoudre ce problème-là. Sauf qu'en mettant un point d'interrogation, si tu regardes ici au niveau de l'écran, alors peut-être que tu ne le vois pas très bien, mais j'ai une erreur un peu plus bas dans mon code qui se trouve à cet endroit-là. Le fait d'avoir mis un point d'interrogation à mon attribut title, ça a mis en erreur justement une autre partie de mon code. Ici, tu vois, j'ai mon point d'interrogation et du coup maintenant, c'est une espèce de toggle, tu vois, un coup ça met une erreur, un coup ça ne met pas une erreur. Eh bien, cette problématique-là est due au fait que comme on autorise le potentiel, enfin potentiellement à avoir un attribut annul, ici, on doit résoudre ce problème-là et faire en sorte que justement, cette variable doit être ou tout du moins annulée justement ou rejeter le fait d'avoir une variable potentiellement nulle. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un point d'exclamation à la fin dans notre code. Et ici, on a donc un fichier main maintenant qui est complètement clean et qui est null safety. Alors tu vois, il y a quelques petites modifications à faire, ce n'est pas excessivement compliqué en soi. Néanmoins, la plus grosse contrainte que tu vas pouvoir rencontrer, c'est de trouver des packages, c'est de trouver des plugins que tu vas ajouter dans ton application qui vont être elles-mêmes null safety. Mais bon, ce n'est pas infaisable en soi. La plus grosse problématique que j'ai pu rencontrer, c'est justement avec le framework Mokito qui est un framework qui permet de tester ton application et de créer des mocs, de créer un environnement complètement neutre pour tester tes applications. Notamment Mokito avec Firebase de façon à pouvoir bien simuler justement différentes requêtes que tu pourrais faire à la base de données. Mais concrètement, j'ai pu résoudre le problème par l'astuce que j'ai pu te dévoiler dans la vidéo. Alors tu peux aller plus loin avec Flutter et notamment toutes ces contraintes justement qui sont apportées par Flutter 2. C'est justement des éléments que je vais intégrer dans la formation que je te propose dans la description. C'est le premier lien. Tu cliques dessus, ça va t'ouvrir une nouvelle page et tu vas pouvoir accéder à cette formation juste après cette vidéo. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. S'abonner, c'est extrêmement important parce que ça permet de soutenir la chaîne et puis en même temps, en activant les notifications, ça te permet d'accéder à tous les prochains conseils que je vais te délivrer. Il y a déjà plus d'une centaine de conseils qui sont disponibles actuellement sur la chaîne et notamment le fait d'activer cette notification te permettra de recevoir mes prochains conseils. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.